Générique ... ... On sait que les relations entre les responsables de la France et du Maroc sont des relations actuellement un peu tendues, c'est moins qu'on puisse dire, et pourtant les deux pays, les deux peuples entretiennent une amitié qui est assez singulière, un peu différente de ce qui existe, par exemple, entre la France et l'Algérie. Tout à fait, d'autant plus que les deux peuples s'apprécient, s'estiment des relations amicales. Là, nous vivons une crise qui vient d'en haut, au niveau des deux chefs d'Etat. Et je crois que c'est la première fois qu'on vit une crise aussi grave du... Il faut dire les choses clairement au maladresse du président Macron, qu'il n'a pas compris à qui il avait affaire. – Vous parlez de Mohamed VI. – Oui, Mohamed VI. Dès le départ, dès qu'il est arrivé à l'Elysée, ça je l'ai su par les amis qui travaillaient avec lui, il a donné priorité au dossier algérien. – Oui. – Et il a voulu faire ce... Réussir là où ses presseurs ont échoué. C'est-à-dire que lui va être plus fort, il va faire l'impossible, c'est-à-dire que la page franco-algérienne se tourne et qu'on établisse des relations normales, sans culpabilité, sans rente mémoriale... – Sans ressentiment. – Il se trompe. – Oui. – Il se trompe et... Le Maroc n'a jamais culpabilisé personne. Et il avait en face de lui un monarque qui n'est pas un monarque symbolique, c'est un monarque qui gouverne et qui a une légimité depuis des siècles. et qui est adoré par le peuple marocain. – C'est le royaume shérifien. – Oui. Mais réellement, le peuple adore son roi. Donc, du temps de son père, c'était autre chose. Mais là, Mohamed, il est adoré. Il est aimé, beaucoup aimé. Et il n'a pas compris comment on parle à un roi. – Oui. – Enfin, bon. Tout est parti des écoutes... – Pégasus. – Pégasus. – Pégasus. – C'est-à-dire qu'il accuse, justement, la monarchie marocaine de l'avoir écoutée avec un système israélien, d'ailleurs. – Oui. Alors, d'abord, tous les états du monde s'écoutent les uns les autres. – Le surveille, oui. – Bon, ben, tout le monde s'écoute, bon. C'est pas la question. La question, c'est qu'il a accusé le roi de l'avoir fait écouter spécialement lui. Le roi lui a dit, je vous donne la parole que je ne vous ai pas fait écouter. Et Macron lui dit, j'ai des preuves. Le roi lui répète, je ne vous ai pas fait écouter. Et là, il lui dit quelque chose de très désagréable qu'on ne dit pas, ni d'ailleurs un chef d'État, ni un premier ministre, ni un personne. Il était très désobligeant. – Vis-à-vis du roi. – Et le roi a arrêté l'excusion nette. – Comment vous expliquez qu'avec le président Trump, le Maroc a signé les accords, ce qu'on appelait les accords d'Abraham, c'est-à-dire qu'ils ont renoué des relations diplomatiques, avec Israël aussi, en échange de quoi, d'ailleurs, les États-Unis reconnaissent la marocainité du Sahara occidental, mais pas la France ? Est-ce que ça aussi, ça a joué ? – Ça a joué un peu parce qu'il n'était pas au courant. – Oui. – Il n'a pas été mis au courant. Et en fait, ceux qui ont le plus travaillé les accords d'Abraham, ce sont quelques Israéliens. – Oui. – Trump ne connaît pas bien le dossier, il ne connaît pas le Maroc, mais il a dit OK, bon coup. D'autant plus qu'après, il y a les Émirats arabes, etc. – D'autres pays arabes. – Et Israël a bien joué. Et ça a été, contrairement à ce qu'on pensait, ça a été très bien reçu par le peuple marocain. – Oui. – D'abord parce qu'on a vraiment une très grande proximité avec la communauté juive marocaine qui est en Israël et ailleurs dans le monde, et qui revient très très souvent au Maroc en tant que touriste. – C'est un des pays arabes où il y a la plus grosse communauté juive. – Qui était, qui était la plus grosse. – Oui. – Maintenant, il y a à peu près 5000, mais il y a un million de touristes. C'est autre chose. – Oui. – Et puis, on a des choses en commun. On a beaucoup de... Une culture commune. Une culture, une civilisation, une cohabitation. On n'a pas fait la guerre. Ce n'est pas l'Egypte, ce n'est pas la Jordanie, ce n'est pas le Liban. Donc, on a une relation, disons, assez riche. Et finalement, même si le roi est président du comité crocs de Jérusalem, on reste vigilants vis-à-vis de la question palestinienne. – C'est ça. Alors, je voudrais qu'on revienne, parce qu'on a parlé des dirigeants des deux pays, mais en revanche, si on regarde bien l'histoire des deux peuples, justement, c'est plutôt des bonnes relations, puisque... – Ça a toujours été des bonnes relations, mais... – On parlait de... En 56, l'indépendance, on parlait de l'indépendance dans l'interdépendance. – L'interdépendance. Mais la première grande crise qui est beaucoup plus grave que celle-ci, c'est l'affaire Ben Barka. – Oui. – En octobre 1965. – Qui était donc un opposant au roi. – De Gaulle était très, très, très mal pris. C'est une histoire qui s'est très, très mal passée, qui s'est terminée par la mort du pauvre Ben Barka. – Ben Barka ? – 1965. – Oui. – Au 29 octobre. Le roi avait demandé à Hofer, ramène-moi... Mehdi. – Mehdi Ben Barka. – Oui. – Opposant politique. – Oui. Il était opposant. Et il était son prof de maths. Donc le roi n'a jamais dit « Tu es moi, Ben Barka ». Non, ce n'était pas son genre. Ce n'est pas ça. Sauf que les Américains craignaient beaucoup ce personnage qu'il s'agit de beaucoup, qu'il y avait des relations avec la tri-continentale, avec la Havane, avec la Yougoslavie, avec Néhru, et qu'il devenait un personnage du tiers-monde qui menaçait un petit peu l'Amérique et la CIA et tout ça. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort sur la torture et son corps a disparu. Et ça a fait un... – En France. – En France. Et ça a fait un très, très, très grand choc. Le général de Gaulle était très, très en colère. Le roi Hassan II était extrêmement en colère lui aussi. Bref. Mais on a fini par réavoir des relations normales. – Oui. – Il y a eu la deuxième... – Crise ? – Une deuxième crise sur Hollande, lorsque la police a débarqué chez l'ambassadeur du Maroc dans sa résidence. – En France. – Oui, toujours à Neuilly, pour signifier un papier de police ou de justice pour le directeur de la DST marocain poursuivi pour torture, etc. – Oui. – Ça, ça a duré une bonne année. – Ça a été considéré comme une agression diplomatique ? – Ça se fait pas. Ça se fait pas. – Ça se fait pas. – Ça se fait pas. – Oui. – Et puis, de rentrer comme ça... Enfin, après, ça a été très, très maladroit de la part des Français. Et les amis du Maroc et de la France, comme Elisabeth Guigou, ont rétabli les choses après. – Alors, la langue française a beaucoup de... beaucoup de lustres au Maroc. Et d'ailleurs, les établissements français au Maroc sont très fréquentés par les Marocains. – Alors, il faut quand même tirer une sonnette d'alarme. – Oui. – La langue française commence un petit peu à être malmenée par les familles. Il y a eu des histoires des visas. – Oui. – Très maladroit. – Qui est pas très ancienne. – Il n'est pas question de venir s'installer en France pour le travail des Français ni des immigrants. Il y a des professeurs de médecine, il y a un procureur du roi, et un ancien ministre... – Qui n'ont pas pu faire le voyage. Ils n'ont pas eu de visa pour venir en France après une décision qui consistait à diviser par deux le nombre de visas accordés aux Marocains. – C'était une punition collective pour le Maghreb. Ça, ce sont des choses très maladroites qu'aucun régime avant Macron n'aurait fait. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des visas, pour savoir qui rentre plus tard, mais quand vous avez un procureur du roi qui demande un visa pour X raison, où un ancien ministre ne va pas venir pour occuper un poste. Mais c'était l'humiliation. – Oui. – C'était très mal perçu par les marocains. Il y a eu aussi une humiliation à un niveau personnel à l'ancien ministre de l'Economie, Mouleh Hafedah Alami, qui est un milliardaire, un monsieur très riche, et qui a beaucoup d'affaires, dont des autres affaires en France. Il y a des affaires aux États-Unis, ici. Il est venu avec son jet privé au Bourget pour régler ses affaires. Et là, application des lois strictes, fouille systématique pendant quatre heures du jet, de ses affaires, de son ordinateur, de son téléphone, de sa fouille corporelle, ça a duré quatre heures ou quatre heures et demie. Monsieur l'ancien ministre a repris son jet et est reparti au Maroc. – Mais c'est pas pour ça que l'enseignement de la langue française recule au Maroc. – Il recule parce qu'à partir d'octobre ou septembre, l'anglais sera deuxième langue dans le collège. – Après l'arabe ? – Oui. – Les Français reculent une... – Et ça, vous le déplorez pas, vous, qui êtes un écrivain de langue française ? – Bien sûr que je le déplore, mais c'est pas que d'aujourd'hui. Mais la France n'a pas fait grand-chose pour défendre la langue française. C'est ça le problème. – Et pourtant, il y a beaucoup d'établissements de langue française au Maroc, gérés d'ailleurs par la France. – Il y a énormément d'établissements qui pratiquent l'éducation française. Il y a les Massignons, par exemple, il y a... – Les Soliotnets. – Bref. Et les Marocains se disputent pour mettre là-bas leurs enfants et ça coûte 500 euros, enfin 5 000 dirhams, par enfant, par mois. C'est pas donné. – Donc c'est pas donné, oui. – Et il y a... – Donc c'est la bourgeoisie qui peut se le permettre. – Il y a beaucoup de... En même temps, une espèce de désagrément désagréable entre la France et le Maroc a fait que certains ont commencé à inscrire leurs enfants dans les universités américaines, anglaises, quand ils ont les moyens, bien sûr. – D'accord. Expliquez-moi pourquoi les relations entre le Maroc et l'Algérie sont aussi détestables, aussi compliquées. Il m'est arrivé récemment d'interviewer le président algérien qui m'a dit, qui m'a répondu à une question. On a fermé la frontière avec le Maroc pour ne pas se faire la guerre. C'est terrible, ça. – Il dit n'importe quoi, celui-là. C'est pas grave. Je vais vous raconter une anecdote. Sacha Guitry, le grand Sacha Guitry. Il a une pièce qui passe et le lendemain, il y a son secrétaire qui appelle Maître, ne lisez pas Le Figaro ce matin. Il y a quelque chose de très désagréable sur votre pièce. Et Sacha, du fond de son bureau, il dit et j'imagine que l'article est écrit par quelqu'un à qui nous avons rendu service avant. Exactement, Maître. L'Algérie et le Maroc, c'est ça. – Oui. – Le Maroc a sacrifié beaucoup de choses, a été vraiment l'arrière-pays pendant la guerre. Il y a eu la réunion de Tangier en 58 où les trois partis nationalistes, le FLN, le Stirlan et le Destour, sont réunis à Tangier pour voir l'avenir du Maghreb dans l'esprit d'indépendance de trois pays et puis surtout d'un Maghreb uni, dans un sens de progrès. Avant, il y avait dit islamisme, mais rien à l'époque. Et se posait à l'époque le problème de Tindouf, ville marocaine, qui en 1932 a été annexée par la France parce qu'il y avait découvert du fer. Et comme l'Algérie était française, on l'a mis dans le territoire français. – D'accord. – Et Fahad Abbas dit à l'Al-Fassi, qui pose la question, bien sûr, il faut être indépendant, on vous rendra votre ville. C'est normal, c'est une ville marocaine. Ça a commencé comme ça. – D'accord. – 62, l'indépendance, le Maroc était content. 65, on pose problème des frontières. Il y a la guerre des sables. – Oui. – Avec Bembella, il y a des sables. Ils ont tout oublié. Bon. Boumdien prend le pouvoir avec un coup d'État. – À Alger, oui. – Et en 1974, il y a le sommet islamique à Gaza, à Blanca. Et là, le Maroc fait voter une résolution pour récupérer les territoires sahariens entre les mains de l'Espagne, occupés par l'Espagne. L'Espagne va quitter le territoire au moment où Franco était en train de mourir. On est en 1975. Il y a la marche verte. On avance et on récupère les territoires. L'Algérie a applaudi, c'est formidable. Mais Boumdien, qui n'était pas à Casablanca, il y avait Boutflikra qui les représentait. Il se met en colère, il dit pas du tout. Nous, on veut une sortie sur l'Atlantique. Donc on a besoin... – Du Sahara occidental. – Voilà. Ça a commencé comme ça. – Et c'est comme ça que... – Et Kadefi, Kadefi, donner de l'argent à financer le mouvement policariaux dès le départ. Et après, bon, Kadefi, parfois lui, il n'a pas continué. Mais l'Algérie a continué à financer, à armer les policariaux jusqu'à aujourd'hui. – Donc vous considérez que l'Algérie est un adversaire, dans le contexte régional. – Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple algérien adore le Maroc. Le Maroc n'a aucune animosité à l'égard du peuple algérien. – Et c'est encore une histoire de dirigeant. C'est une histoire entre une gêne militaire qui a besoin de ça pour exister, et puis un pays qui veut avoir une intégrité territoriale. – Vous parliez tout à l'heure d'Assane II et de Mohamed VI. Alors, Assane II avait très bonne presse en France parce qu'il avait une espèce d'aisance oratoire. Il apparaissait souvent sur les écrans. On le voit ici en photo. Il connaissait la politique française mieux que personne, sans doute. Mohamed VI, votre roi, n'a pas tout à fait la même image aujourd'hui, d'abord parce qu'on le connaît beaucoup moins bien, il apparaît moins souvent. – Oui. – Et je crois, pour avoir lu, vous avoir beaucoup lu, vous trouvez et entendu qu'il y a une grande injustice vis-à-vis de lui, non ? – C'est-à-dire que lui, contrairement à son père, il n'aime pas les médias, il n'aime pas la communication. – Oui. C'est la différence. – Il ne communique pas. D'ailleurs, quand il fait les discours officiels, on voit que... – C'est dur. – Ça le pèse. – Bon. Mais il travaille beaucoup. – Oui. – Il travaille beaucoup. Il connaît très bien tout ce qui se passe en France et ailleurs. Il est extrêmement informé sur tout. Et il est très bien disposé à l'égard du peuple français, en tout cas. Il vient très souvent en France. Il a ses habitudes. Il connaît les meilleurs restaurants. Il connaît les meilleures librairies. Il connaît les meilleures galeries de peinture parce qu'il adore l'art. Non, c'est quelqu'un qui aime la France. – On vous reproche parfois d'être très royaliste, vous. – Moi, je suis avec le roi à 100%. – 100%. – Je vous dis pourquoi. Parce que, lorsqu'il y a eu le coup d'État de 1971, 10 juillet 1971, il a été fait par des officiers et des sous-officiers de l'armée marocaine que j'ai très bien connus. – Oui. – J'avais 20 ans. J'étais dans une prison militaire marocaine, enfin, un camp disciplinaire marocain, et il était dirigé par ces gens-là. Et je sais pertinemment ce qu'ils auraient fait du Maroc s'ils avaient réussi. – Les poutchistes ? – Ça aurait été l'Irak ou la Syrie, ni plus ni moins. – D'accord. – C'était des bruts. La plupart venus d'Indochine. Il y a en fait la guerre d'Indochine comme le fameux Aka qui va participer au coup d'État, qui sera abattu à Kenitra. Donc, je suis avec le roi parce qu'il travaille beaucoup, il aime son pays et il sert son pays. – Et vous, vous êtes, de façon acharnée, vous opposez et vous luttez contre l'islamisme. – Parce que, d'abord... – Vous avez beaucoup écrit là-dessus. – D'abord, c'est pas la nature marocaine. Nous avons un rythme à l'équipe qui est très simple, très modéré. En plus, les frères musulmans en Maroc, sous le parti PSG, Parti de justice et développement, ont été deux fois au pouvoir parce que le roi a respecté la loi démocratique. Absolument comme en France, il n'y avait plus de trucage et de fraude aux élections. Ils ont gouverné pendant dix ans deux législatures catastrophiques qui n'ont rien fait pour le Maroc. Et en même temps, ils essayaient un peu de semer l'idéologie des frères musulmans qui n'est pas la plus progressiste. – Ça n'a pas accroché ? – Non. – La menace est derrière nous ? Et derrière vous ? – Pour le PSG, c'est fini parce que quand les élections, ils passent de 125 députés à 13... – Vous estimez que le Maroc est... – Alors, il y a autre chose. Il y a le terrorisme. – Oui. – On a une police efficace. On a un peuple vigilant. Tout le monde travaille, tout le monde surveille. C'est-à-dire qu'il y a, presque toutes les semaines, un démantèlement de cellules terroristes qui ont fait allégeance à Daesh. on les prend, on les passe devant les tribunaux et après, on les met en prison. Et souvent, les gens du quartier les dénoncent. Ils voient quelque chose qui ne va pas, ils appellent la police. Donc, pourquoi ? Parce que nous, un attentat chez nous, c'est la fin du tourisme. – Bien sûr. Alors, je voudrais vous parler de votre dernier livre. Alors, vous avez une bibliothèque et un nombre de livres absolument innombrables. Je sais combien vous en avez écrit depuis les années 60 et puis, vous passez par le Prix Goncourt que vous avez eu, il ne faut pas l'oublier, avec La nuit sacrée, qui est un livre magnifique. Et votre dernier livre, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle un très joli titre d'ailleurs, Les amants de Casablanca, c'est une photographie, me semble-t-il, de ce qu'est la société bourgeoise, on va dire, quand même, à certains niveaux, marocaine. Alors là, ça se passe à Casablanca, qui est la grande ville, c'est pas la capitale, mais c'est la grande ville marocaine. – Le pouvoir économique. – Voilà. Et entre une femme qui gagne très, très bien sa vie, qui est pharmacienne, qui a un amant, et qui, d'ailleurs, gagne mieux sa vie que son mari. D'ailleurs, quand il est question de divorce, c'est elle qui doit payer une pension et pas lui. est-ce que c'est le reflet de la société marocaine telle que... Alors, l'histoire de séparation, ça, c'est un peu partout pareil, mais est-ce que ce que vous décrivez là, un mélange de tradition et de modernité, c'est ça, le Maroc d'aujourd'hui ? – C'est le... Comment dire ? On est déchiré entre, d'un côté, les traditions marocaines auxquelles on tient, parce qu'elles font partie de nos valeurs. – Oui. – Et puis, cette modernité qui vient de l'Occident en général, qui est la bienvenue et qu'on veut partager avec l'univers. C'est-à-dire, finalement, on veut être les deux, un pied là et un pied là. En même temps, on n'arrive pas à trouver une espèce d'équilibre. et le couple vit sur les deux. – Oui. – Et parfois, ces deux-là viennent des difficultés. – Est-ce que la société marocaine, vous la sentez beaucoup évoluer ? On dit qu'aujourd'hui, elle a complètement changé par rapport à ce qu'elle était. – Alors, elle évolue, c'est vrai. Mais tant que le Parlement n'a pas abrogé deux articles de loi, le 489 et le 490 qui interdisent l'homosexualité et les relations sexuelles hors mariage, on ne peut pas dire que le Maroc a changé. Pour moi, je milite pour l'abrogation de ces deux articles qui sont stupides, d'autant plus qu'on ne va pas condamner quelqu'un parce qu'il a une sexualité différente. C'est stupide. Il a sa vie, il est né comme ça, on n'a pas à discuter. Quant aux relations sexuelles en mariage, il ne faut pas être sorcier pour savoir que tous les Marocains font l'amour avant de se marier. C'est une réalité connue et reconnue. En même temps, ça permet à la police quand un jeune Marocain avec une jeune femme arrive à un hôtel, même 5 étoiles, on lui dit vous avez... Qui c'est cette femme-là ? – Vous n'avez pas le droit de... – Je dis que ce n'est pas votre femme dehors. vous avez cette femme, donnez-moi l'acte de mariage. – Oui. – C'est arrivé à des gens très connus. – Vous déplorez, ça ? – Bien sûr. Et ça, c'est... C'est les derniers... Comment dire ? C'est les derniers articles auxquels s'accrochent les islamistes parce qu'en ce moment, il y a une révision du Code de la famille. Il y a une commission qui travaille. Et dans cette révision, moi, je leur ai dit, il faut absolument qu'on ait la liberté de conscience. – Oui. – Comme les Tunisiens, et non, les Tunisiens. Et les Tunisies, ce n'est pas le meilleur que nous. Et nous, on ne l'a pas. Et donc, si on n'a pas ça, l'évolution est un peu bancale. – Vous vous estimez, vous, écrivain franco-marocain, comme un écrivain engagé ? – Je suis un citoyen engagé. – Vous êtes un citoyen engagé, oui. – Parce que l'alitération engagée, ce n'est pas très bon. – Oui. – Non, je suis un citoyen, je suis concerné par ce qui se passe dans les deux pays, la France et le Maroc. J'écris beaucoup, toutes les semaines, une chronique dans le 360 qui est un peu proche du pouvoir, mais où je dis tout ce que je veux avec liberté. – Oui. – Et qui est très lu. Et puis, ici, je critique la politique française quand ça ne va pas. – Vous êtes à l'Académie Goncourt et vous avez, il y a quelques années, posé votre candidature pour être à l'Académie française et puis vous l'avez retirée. – Mais c'était avant. – Oui. Et vous l'avez retirée. Pourquoi ? – J'ai retirée parce que... c'était presque fait. Mais un soir, Alain Decaux, mon ami et mon protecteur, à l'époque, m'a dit tu laisses tomber. Je lui dis pourquoi ? Il m'a dit Giscard veut le poste, enfin, veut le fauteuil. – Ah oui. – C'était pour Senghor. Non, non, c'est pas grave, parce que l'Académie Goncourt, on ne peut pas aller là-bas. Et nous, à l'Académie Goncourt, on rend service à la littérature et on rend heureux quelques auteurs, c'est très bien. – Est-ce qu'il y a des écrivains maghrébins qui vous ont inspirés ou que vous admirez ? – Il y a Katéb Yassine, d'abord. – Katéb Yassine, grand écrivain algérien. – Mohamed Dib aussi, la génération... – Mohamed Dib, très, très grand écrivain algérien. – Oui, très grand. Et puis Trish Traibi, comme l'entend, Khatibi, comme marocain. J'ai lu beaucoup. Tous mes aînés m'ont beaucoup apporté, bien sûr. – Et qu'est-ce que vous retenez de cette littérature maghrébine ? C'est souvent une littérature de combat, hein ? – C'est une littérature de rébellion, plutôt de combat, parce que beaucoup de femmes écrivent pour dire leurs conditions insoutenables, insupportables, et beaucoup de jeunes aussi écrivent pour parler d'un Maroc qui pourrait être bien mieux que ce qu'il est actuellement. – Oui. – Je parle de la pauvreté, je parle du niveau de l'état de la santé du pays, enfin dans le pays, l'éducation. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais par ailleurs, le roi, il a fait le maximum, il a doté le pays d'infrastructures extraordinaires et on a un port-mède, deux port-mèdes sur le Méditerranée à Tangier qui sont exceptionnels, les autoroutes, le TGV, le... Aouar Zazat, il a construit une très grande centrale pour capter le soleil. – Le soleil, centrale solaire. – Donc il a fait beaucoup de choses. – Oui. – Mais dans les directives. Il y a le Parlement, il y a le peuple, ça, c'est autre chose. – Et aujourd'hui, le Maroc aussi regarde beaucoup vers l'Afrique subsaharienne. – C'est très important. – Énormément d'investissements en Afrique subsaharienne. – Ça, par amour de l'Afrique. Parce que Mohamed VI adore l'Afrique et il a un petit peu, disons, rectifié une erreur de son père qui n'avait pas une très grande proximité en dehors de Sénégore et de Foix-de-Boigniers. Mais Mohamed VI, il est allé dans presque tous les États africains. Il a séjourné longtemps. Il a des relations privilégiées avec beaucoup d'entre eux et il y a des investisseurs marocains qui l'ont suivi. et le Maroc est devenu un pays émergent et les relations entre beaucoup de pays africains et le Maroc sont excellentes. – Merci, Itahar Madjeloun. Merci beaucoup de votre… – Merci, Jean-Pri. – Merci beaucoup à moi. – De vos réponses. – Sous-titrage